La République démocratique du Congo est de nouveau confrontée à une urgence de santé publique causée par le COVID-19 alors que le pays continue de faire face à la dernière phase de la lutte contre la maladie à virus Ebola qui s'est déclarée il y a deux ans. Depuis la déclaration de cette dixième épidémie de virus Ebola en août 2018 dans l'est de la RDC, l'OIM est en première ligne travaillant aux côtés du gouvernement et des acteurs de la santé pour mettre fin à cette crise sanitaire. Dans les postes frontaliers comme dans les points d'entrée des grandes villes et d'autres centres de transit très fréquentés, l'OIM gère des points de contrôle sanitaires où les voyageurs peuvent se laver les mains et se faire dépister. Les mécanismes de suivi des contacts des cas positifs mis en place à ces points de contrôle et points d'entrée permettent à tous les acteurs de la riposte de surveiller et traiter plus efficacement les cas suspects mais aussi d'empêcher la propagation de la maladie. Et dans les zones où les populations sont obligées de se déplacer pour leur survie et leur sécurité, les efforts déployés par l'OIM dans les points de contrôle sont cruciaux pour réduire l'impact sanitaire et socio-économique de la maladie sur le pays. Actuellement nous nous appuyons sur cette expertise pour lutter contre la pandémie de Covid-19 sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Dans la commune de Gombe, actuel épicentre du Covid-19 en République démocratique du Congo, l'OIM a établi plus de 60 stations de lavage de mains et 5 nouveaux points de contrôle où les prestataires de première ligne procèdent quotidiennement au dépistage des passagers et voyageurs. En collaboration avec des partenaires humanitaires, nous veillons à ce que ces nouveaux prestataires déployés en première ligne soient correctement formés. Nous veillons également à ce que les personnes présentant les symptômes du Covid-19 soient prises en charge. Depuis le début du mois d'avril, plus de 500 000 personnes ont été dépistées du Covid-19 dans ces nouveaux points de dépistage. Ces dépistages se font en total respect des mesures de prévention. Il est toujours bon de les rappeler, distanciation physique, port du masque, éternuer dans le pli d'une manche et se rapporter à un centre en cas de symptômes. Par ailleurs, nous continuons de plaider fermement pour l'inclusion des populations déplacées et migrantes dans les plans nationaux de préparation et de réponse aux crises sanitaires que sont Ebola et Covid-19. Il est maintenant temps de travailler collectivement pour prévenir la transmission de ce virus et minimiser son impact sur les plus vulnérables.